Toi aussi, mon fils, tu t'es invité par surprise. Toi aussi, tu n'as rien vu venir. Toi aussi, tu es une victime. Tu le sais, toi, que je lui ai dit non. Tout mon corps l'a repoussé. Je n'ai pas pu lutter. Sa force, sa contrainte, mon effroi, mon désarroi, et... Le voilà dans moi. Et tu es là. Tu transformes mon corps, mon âme, ma jeunesse. Je rêve d'être maman. Mais pas maintenant, pas comme ça, pas de toi, et surtout, pas de lui. Tu grandis en moi. Tu prends toute la place. Haine, honte, beaucoup de solitude. Comment imaginer te dire un jour d'où tu viens ? Fils d'un violard ? Enfant de la honte ? Mauvais souvenir ? C'est une hérédité bien difficile à porter, moi je pense. Et puis je m'imagine déjà avec toi, à recevoir ces réflexions incessantes que les jeunes mamans reçoivent. Comme il doit être fier, le papa. Vous êtes toujours avec le papa ? Ou pire encore, il ne vous ressemble pas. Il a tout pris du papa ? Et moi, que puis-je te donner ? Sans moyen, sans perspective, sans diplôme, et sans amour ? Alors, je dois m'y résoudre. Toi aussi, mon fils, tu seras l'un des 220 000 IBG cette année. Je deviendrai une statistique, et toi, un accident de la vie. Interruption volontaire de grossesse. Ce mot, volontaire. Quand on feuillette un dictionnaire, et qu'on cherche des synonymes de volontaire, on trouve les termes libres, audacieux, consentants, mais quelle ironie. Comment sous-entendre qu'il y ait un choix, une option, à vouloir garder cet enfant-là ? Interruption volontaire. Mais je n'ai pas choisi d'être violée, mais je n'ai pas choisi d'être enceinte, et je n'ai pas choisi d'être une maman. Pardon. Je vous choque. Ça vous choque ? Mais moi, je vous dérange. Eh bien, je vais vous déranger encore un petit peu plus, s'il le faut, en vous proposant carrément un cas pratique pour vous sortir de l'ignorance. Vous me remercierez plus tard. Une femme sur dix est violée ou le sera dans sa vie. Vous êtes assis dans un amphithéâtre de plus de deux cents personnes. Je suppose que la moitié ici sont des femmes. Ce qui fait qu'autour de vous, là, ici, maintenant, il y a dix battantes, qui se reconnaîtront et qui me comprendront. IVG. Ces trois lettres qui retentissent comme une condamnation à mort, alors qu'elles peuvent nous sauver d'une peine à perpétuité. Gisèle, Simone et nous autres, combattantes malgré nous, sommes libres, depuis 1974, de vivre une maternité désirée. Bien que bon, la religion et la morale a eu plus doucement. C'est nos combats qui permettent de survivre, autant physiquement qu'émotionnellement. Et grand temps voulu est seulement à ce moment-là de vivre une maternité désirée et d'accueillir un enfant aimable. Alors je vous rappelle, au cas où vous l'avez oublié, que la légalité de l'IBG ne rend pas le choix plus facile. Mais c'est cette légalité qui nous permet de survivre à l'avortement. Hier, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que les Etats-Unis reculaient. L'odeur du conservatisme et du patriarcat a envahi les rues de Washington. Moi, française, j'ai peur. Mais qui êtes-vous, monsieur les juges de la Cour suprême, vous grand-pères, pour décider pour nous, femmes, nous, jeunes filles ? Mais qui êtes-vous, messieurs les juges de la Cour suprême de je ne sais quoi, pour remettre en cause un droit acquis par les femmes il y a 49 ans ? Mais qui êtes-vous pour nous dire qu'ils nous devons ou pouvons aimer ? Savez-vous-même ce que je ressens depuis cette agression ? Depuis l'annonce de cette grossesse volée ? Depuis que mon corps, depuis que mon corps, depuis que mon corps est envahi d'un être qui n'est autre que la moitié de celui qui m'a seulement pénétrée. C'est violent ? C'est peut-être violent. Eh bien, dites-moi ce qu'il y a de plus violent entre un avortement et un viol. Alors pour moi, la réponse me paraît clairement évidente. Mais alors pour certains, ce n'est toujours pas le cas. Alors est-ce que vous savez qu'à Malte, qu'au Salvador, qu'au Sri Lanka, qu'en Côte d'Ivoire et dans 11 autres pays différents, l'avortement est un crime ? Savez-vous qu'encore aujourd'hui, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin ? Le désespoir et la détermination les poussent à ingérer des produits chimiques, à s'introduire des objets jusqu'à l'hémorragie ou à réclamer de plein gré des coups violents dans le ventre ? Moi, je vous le dis, l'interdit mène à la barbarie, à la prison ou à la mort. Moi, j'ai 17 ans. Je rêve de voyage, de liberté, d'une grande carrière, d'un amour, mais pas de toi. Femme qui est ici, mais qu'auriez-vous fait à ma place ? Voilà, mon fils. C'est maintenant. C'est mon tour. C'est notre tour. Le médecin est là. Nous devons nous dire au revoir. Mais comment se quitter sans s'être jamais rencontré ? Comment oublier ce que a fait ton père et ce que tu vas subir là, maintenant, toi aussi ? Comment me pardonner d'être là, dans cet hôpital ? Et comment te dire comme je regrette de ne pas pouvoir t'aimer ? Je ne serai pas ta mère et tu ne seras pas mon fils. Merci. Applaudissements